Merci, M. le Président. Alors, ceux qui ont lu les journaux, écouté les téléjournaux pendant l'année, savent que ça a été une année noire pour les services sociaux, la protection de la jeunesse, les fugueurs, les personnes handicapées, les personnes autistes, cette année. Ce qu'on a vu cette année, c'est l'impact concret dans la vie des gens les plus vulnérables de l'austérité. On a vu comment ça faisait en sorte que leurs services étaient réduits, que leur détresse augmentait. En autisme, il y a eu un beau colloque, mais il y a eu une augmentation du nombre d'enfants autistes, d'adolescents autistes, d'adultes autistes qui sont en attente de traitement et en attente de suivi. En itinérance, on aurait pensé que ce serait une bonne année parce que le gouvernement avait relayé la politique nationale d'itinérance que la ministre précédente avait élaborée. Malheureusement, la négociation avec le gouvernement fédéral a fait en sorte d'enlever 10 millions de dollars à des organismes qui viennent en aide quotidiennement aux itinérants au Québec et qui ont réclamé qu'on ne les pousse pas à la fermeture dans les mois qui viennent. Pour l'instant, ce n'est pas réglé. On a assisté à une catastrophe annoncée pour les personnes dépendantes, toxicomanes, qui étaient dans des centres de désintoxication. Tout le monde avait dit au gouvernement que la réforme qu'ils avaient introduite l'an dernier allait provoquer des fermetures. Ils ne nous ont pas entendus. Et lorsque les fermetures ont commencé et que ces gaillards ont été interviewés en train de pleurer devant les caméras, ça a pris encore quelques semaines avant que le gouvernement se rende compte de l'ampleur du désastre qu'ils avaient provoqué. Et ça a pris encore quelques semaines avant qu'ils débloquent à peu près la somme qu'ils avaient voulu économiser sur leur dos. Et pendant ce temps-là, bien, c'est de la détresse qu'ils ont créée. Tant mieux s'ils ont écouté, mais avec un an de retard, les cris d'alarme qu'on avait lancés. Le problème des fugueuses, c'est extraordinaire, parce que le rapport Lebon, le rapport du vérificateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, il y a des vrais problèmes. Il y a des problèmes qui ont été exacerbés par les actions du gouvernement libéral. Qu'est-ce qu'il faut, dit-il? Bien, il faut plus d'intervenants. Il y a eu des coupures. Il faut des intervenants sur le terrain qui sont financés. Le gouvernement libéral a annulé le financement de 1,1 million de dollars de ces organisations terrain. Il dit, ça prend des unités spécialisées comme Mobilis à Longueuil, qui doit être notre intervention phare. Le gouvernement a fait en sorte de réduire de 80 % l'action de Mobilis. Et là, ils sont en mode rattrapage. Ils sont en mode rattrapage. Et là, on apprend qu'on aura un plan d'action à la fin de l'été. Donc, après deux ans d'avoir nuit, cette année d'avoir été obligé de regarder le problème, ils nous disent, ça va prendre encore plusieurs mois avant de proposer quelque chose. Ce n'est pas une bonne nouvelle, M. le Président. Cette année, pour la troisième année consécutive, le gouvernement décide de ne pas appliquer la résolution unanime de l'Assemblée nationale, de rehausser les budgets de mission de base des organisations communautaires du Québec. Qu'est-ce que ça signifie? J'en ai plein, là. Je vais vous en donner. Les cuisines collectives. 30 % des cuisines collectives prévoient une diminution de leurs revenus. 91 % disent manquer de fonds pour assurer le fonctionnement de base. 30 % ont interrompu temporairement leur activité pour des raisons économiques. 59 % disent manquer de ressources matérielles pour réaliser leurs activités. Regardons l'ensemble des groupes communautaires dans la région. La Naudière-Trois-Rivières, 84 de ces groupes ont vu leur situation se détériorer face à l'année précédente. 73 % des groupes ont vu leur situation être aussi difficile. 66 % des groupes ont dû fermer temporairement leurs portes. 82 des groupes ont dû diminuer ou interrompre des activités. Allons voir à cœur d'homme. 61 % de nos organismes ont effectué des coupures au cours de la dernière année. réduction des activités de prévention et de sensibilisation. Réduction du temps consacré à la formation du personnel. Abolition d'emplois liés au domaine administratif. Réduction du temps d'ouverture des ressources. Allongement de la liste d'attente pouvant aller jusqu'à quatre mois dans certains organismes. Ils disent tous ça. Ils disent tous ça. Ils sont à bout de souffle. Ils réclament une réintroduction de fonds sur leur mission de base, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir la demande actuelle. Et ce que la ministre leur offre, c'est l'indexation à l'inflation, mais pas l'indexation à leurs coûts de système. Il est certain que l'indexation offerte est moins grande que les coûts de système de ces organisations-là, et donc, par rapport à la demande qui, dans plusieurs cas, augmente, ils ne sont pas capables de suivre. Évention nationale du suicide. On a appris ces derniers mois que la réorganisation du projet de loi 10 a fait en sorte que, sur toute l'île de Montréal, ils ont perdu le budget. Suicide Action Montréal faisait en sorte, chaque année, de former 350 intervenants de la santé. Depuis le 1er avril dernier, zéro. Zéro, il n'y a plus de fonds. Et on apprend que c'est vrai aussi dans d'autres régions. Donc, on régresse. Dans un lieu où on avait fait des progrès importants, et encore une fois, le rapport Le Bon nous dit l'importance de la formation en prévention du suicide des intervenants. Mais à Montréal, il n'en a plus, pour l'instant. Il y a du placotage. Ils sont convoqués à du placotage, mais personne ne les sous. Personne ne les sous. Alors, quand on fait le tour, en fait, le seul élément positif, c'est la loi anti-tabac. Bravo à la loi anti-tabac. On a travaillé fort. Deuxième opposition, nous, la ministre, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais on a fait un grand pas en avant. Et si on met ça de côté, c'est une année noire. C'est une année de régression. C'est une année de réduction des services. C'est une année où on nous dit, il y a des plans d'action, il y a de la discussion, etc. Tout ce qu'il y a eu, c'est du rattrapage sur des crises dont on avait dit qu'elles allaient se produire si le gouvernement s'entêtait dans des réformes mal conçues. Et pour l'instant, on n'est même pas certain que la situation s'est vraiment rétablie. Alors, M. le Président, nous, on est ici pour discuter des crédits, ce qui nous permet de discuter des actions réelles, pas des intentions, pas du placotage, pas de l'écriture d'un guide, mais est-ce que les crédits de ce ministère sont suffisants pour répondre aux demandes réelles des gens les plus vulnérables de la société? Alors, nous allons passer un certain temps ensemble, M. le Président, Mme la ministre, et on va essayer de voir, au-delà des belles paroles, quelles sont les vraies actions. Merci.